coucou tout le monde moi c'est fanny bienvenue sur ma chaîne youtube sur laquelle je te parle principalement de tricot et de couture tu peux me retrouver aussi sur instagram sous le pseudo le dressing de fanny ainsi que sur ravelry sous le pseudo fanit voilà je j'espère que tout le monde va bien que vous passez un bel automne pour ma part le mot bel automne c'est pas très bien choisi donc j'avais pris congé la semaine de la toussaint il a vraiment fait un temps exécrable hélas c'est dommage parce que moi j'aime bien j'aime bien les balader voilà en soi le qui fasse plus frais ça me dérange pas mais cette espèce d'humidité constante ça c'est vrai que j'aime pas trop ça donc malheureusement pendant mes vacances j'ai pas trop pu profiter de l'extérieur donc j'ai fait plutôt des activités intérieures voilà on s'occupe on s'occupe comme on peut je oui la dernière fois j'étais venue vous voir un petit peu après le nittit qui était donc qui était donc super chouette et j'avais envie de revenir papoter avec vous pour vous montrer donc mes petites avancées et mes projets donc je vais parler principalement donc de tricot pendant ce podcast mais j'ai aussi une cousette à vous montrer premièrement bon bah ma tenue elle fait assez assez coucoune mais c'est parce que j'ai prévu d'aller faire un petit peu de sport après donc je me suis déjà habillé habillé en fonction et donc voilà comme je disais je vais vous parler principalement de tricot et donc j'aurai une une cousette à vous montrer et je terminerai par un petit peu de blabla en tout genre les livres que j'ai lu ou écouté récemment donc je voulais vous montrer l'avancée de mon très joli pull cristallo pour lequel j'ai utilisé donc la laine que j'ai acheté au meet it donc qui était blanche avec donc des petits spécuels et puis pour la couleur numéro 2 j'avais acheté donc celle ci de chez une maille à la fois donc ça me fait penser que je dois donc bobiner 7 échevaux parce que donc il m'en reste plus quand j'étais au meet it j'en avais profité qui avait donc un le matériel nécessaire pour bobiner donc deux échevaux mais donc celui ci je devrais le faire encore encore à la main donc je prie pour que ce ne soit pas un tas de nœuds parce que ce n'est pas j'avoue mon activité préférée à faire mais bon alors pour la couleur numéro 1 donc c'était cette très jolie laine d'une marque espagnole je préfère vous montrer l'étiquette parce que vu mon niveau exécrable d'espagnol je risque de prononcer ça très très mal mais donc très très contente du résultat avec ses très belles couleurs donc j'ai fini le corps déjà depuis depuis plusieurs jours mais je préférais vous le montrer comme ça avant de m'attaquer aux manches en fait donc on commence le début du pull bon premièrement en fait je crois que ce sera plutôt un petit pull que je vais porter au dessus d'autres choses parce que vu la matière je pense qu'il sera pas assez assez chaud pour porter seul et surtout que les manches ne seront que trois quarts donc pour en hiver ce sera un petit peu un petit peu trop juste mais au printemps ça fera l'affaire et puis même en été pour vite mettre au dessus d'une robe voilà si jamais il fait un petit peu froid soit le matin soit le soir ou quoi donc ici je pense que j'ai principalement de porter soit au dessus d'une chemise ou une tunique blanche voilà un petit peu à voir donc le début est tricoté donc en aiguille 3 en fait malheureusement j'avais pas des j'avais pas des câbles assez courts pour commencer le col avec des aiguilles donc j'ai commencé en aiguilles 3 mais j'avais pas de câbles assez courts plutôt pour directement le faire en rond donc ce qui fait que la partie du dessus je les fais en aller retour c'est pour ça qu'il ya une petite ouverture ici et en fait j'hésite et en fait j'hésite à soit tout coudre ensemble ou bien peut-être coudre un petit élastique sur ce côté et une petite perle ou un bouton de ce côté là pour le refermer comme ça et que dans le dos je garde une petite ouverture je trouve que ça peut ça peut être joli donc pourquoi pas donc ça je verrai en dernier lieu donc on fait tout d'abord voilà assez classique un col en petite côte et puis après on fait des augmentations après et puis on s'attaque à un motif de dentelle comme je n'ai pas encore bloqué je ne sais pas si ce sera très visible mais donc il ya plusieurs rangs avec un motif de dentelle qui est assez assez simple à suivre donc rien de rien compliqué et puis donc on continue encore un peu en faisant des augmentations et puis après le patron nous dit donc de de prendre en fait la couleur 2 et puis donc on met on fait on fait quelques rangs avec donc une bordure vous voyez qui démarque bien en fait la différence entre les deux couleurs ou ce bord un petit peu bombé avec des vagues donc aussi ces quelques rangs d'un motif spécifique à suivre mais là encore donc rien de rien de très très compliqué on fait déjà donc les 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 épaules avec cette deuxième couleur et puis donc on finit par mettre les manches en attente et puis on s'attaque au reste du corps qui est donc principalement une mare de jorzet et c'est vrai que quand j'ai j'ai flashé sur ce modèle et donc j'en parlais avec les avec les copines donc au nitide on s'est dit que c'est vrai que ce serait intéressant de prendre un écheveau voilà avec des couleurs un petit peu un petit peu nuancé pour qu'en fait le la mare de jorzet on va dire ne soit pas trop ne soit pas trop uniforme voilà donc je pense que j'ai bien fait parce que je trouve que les différents enfin que la couleur en fait que les différentes nuances de la couleur elles ressortent très très bien donc je suis assez contente à ce niveau là et puis en arrivant au bout on termine en fait le bas du pulbe par refaire en fait plusieurs rangs pour que d'une fin d'une dentelle en fait pour que ça fasse ce côté bombé et vague et en fait dans le patron normalement ça se passe toujours avec la couleur numéro 2 mais il se fait que moi ça tombait bien j'étais arrivé au bout de mon écheveau et je me dis bah pour quand même finir le corps je vais reprendre la première couleur pour finir avec en fait et je trouve que c'est pas mal honnêtement ça rappelle le haut et tout donc je suis assez contente de mon choix voilà ça remet une petite touche originale au pull donc j'ai décidé de faire comme ça oui je sais très bien que c'est un petit peu par paresse parce que je n'avais pas envie de bobiner les chevaux tout de suite mais je trouve que le résultat est satisfaisant et je me demande si je vais pas alors faire la même chose pour les manches donc ici comme je vous ai dit ce seront des manches plutôt plutôt trois quarts même si on peut parfaitement les les allonger si on veut et j'ai vu que également pour les manches il y avait une petite bordure un petit peu dans ce style à faire donc je me dis pourquoi pas aussi reprendre en fait la première couleur pour démarquer un petit peu le bord des manches donc ça je je verrai encore je vais d'abord devoir bobiner ce fameux écheveau mais je me dis que ça peut être pas mal voilà donc pour rappel donc ce pull s'appelle le cristallo tea et c'est de la designer's knitting for breakfast et j'ai encore été voir récemment son instagram et elle fait vraiment elle fait vraiment des choses magnifiques justement ces modèles sont très très fort focalisé sur ce changement et mélange de couleurs où souvent elle va elle va vous faire le col en une couleur et puis plusieurs rangs dans une autre couleur et puis ça va être un petit motif donc on rechange de couleurs etc donc elle joue très très fort là dessus et je trouve que le résultat est vraiment est vraiment sympa et surtout ça ça sort un petit peu d'ordinaire de ce que j'ai l'habitude de faire en fait donc je m'étais dit c'est l'occasion de sortir un petit peu donc de sa de sa zone de confort et et donc il ya très certainement d'autres modèles de cette designeuse que je que je ferai elle est italienne si je ne si je ne me trompe pas et n'hésitez pas voilà à aller voir soit soit son instagram ou son ou son ravelry donc si vous êtes aussi fan de tricoter en différentes couleurs je me dis voilà à défaut de ne pas encore mettre mise au jacquard je me dis ben ça ça c'est un chouette c'est un chouette exercice aussi donc j'ai hâte de le terminer donc pour le porter et comme je vous ai dit pour le moment ce sera principalement à porter sur sur soit une chemise voilà autre chose en dessous je verrais bien donc j'avance bien sur celui ci j'ai bien avancé je suis je suis très contente alors ce que je voulais vous montrer aussi en fait ceci est un est un pull que en fait j'ai terminé déjà l'année dernière et c'est un pull qui s'appelle le gibson ruffle blouse de la designers fable knitwear qui est norvégienne si je ne m'amuse en fait c'est une une designer ce qui a un style très très romantique je vous invite aussi à aller voir sa page instagram la première fois que j'ai entendu parler d'elle je pense que c'était aussi via un autre podcast et donc j'ai j'ai été voir son insta et directement j'ai flashé en fait sur ce côté style un peu vintage aussi parce qu'il ya un de ses pulls qui s'appelle norma jean turtleneck un norma jean qui est le vrai nom de marilyn monroe que j'ai tricoté aussi l'année dernière qui a des manches un petit peu un petit peu bombé au niveau des épaules et le pull est très très cropped et donc il fait vraiment très vintage années 60 enfin très très sympa et aussi tout le reste de ces designs c'est oui c'est romantique c'est même un style un peu un peu shakespearien j'ai envie de dire oui c'est particulier et j'avais très très fort flashé donc sur ce pull gibson ruffle blouse donc je vais vous déjà vous montrer donc le reste donc vous voyez quand je vous dit style un petit peu romantique donc c'est à dire que par exemple la manche ici elle est très très bouffante donc c'est un jeu d'augmentation au début et puis on fait des diminutions pour resserrer ici donc au niveau du poignet et en fait le corps est est en fait très très simple donc je ne vois pas le devant ici mais il ya juste donc sur le devant ici c'est ça attendez voilà où il ya donc un très très beau motif et puis tout le reste du corps en fait c'est du jersey vous voyez au niveau donc du corps c'est assez cropped aussi vu qu'on tricote un nombre de centimètres avant de faire enfin enfin avant de terminer en fait le pull par déco de torse ce qui a rendu très très sympa mais en fait la particularité de ce pull bon je pouvais déjà tout à fait le porter un moment où je les finis mais c'est que il ya un volant en fait qui contourne le devant les épaules et le dos et c'est pour pour ça qu'en premier lieu j'avais flashé en fait sur ce modèle quand je l'ai vu parce que ce volant apportait vraiment la petite touche d'originalité à ce pull et c'est là où je vous dis que voilà le style c'est assez ancien romantique voilà très très spécial et puis donc je voilà comme je vous dis j'avais fini ce pull je pouvais être déjà tout à fait le porter je crois que j'en ai déjà en avait même déjà parlé dans dans une de mes vidéos je vais essayer de vous retrouver le numéro de l'épisode dans lequel j'en parle et puis donc j'avais mis sur le côté parce que j'avoue que j'avais envie de le porter j'avais peut-être eu un petit peu la flemme de continuer et puis ces jours ci donc notamment pendant mes vacances comme j'avais fini le corps de celui ci je me suis dit mais pourquoi en attendant de commencer les mots les manches je m'attaquerai pas à ce fameux volant et donc j'ai commencé donc je suis occupé ici et donc vous voyez il est un petit peu bouffant vous allez peut-être mieux voir de ce côté ci et donc je suis occupé avec ça au tout début moi naïvement dont je relisais le patron je me suis dit oh ça va il suffira juste de relever des mailles en fait limite en deux soirées j'aurais fini enfin déjà en fait l'exercice pour relever les mailles ici tout le long ça m'a pris deux heures voire plus parce que et donc ça c'est très bien fait dans le modèle en fait elle nous renvoie vers une vidéo dans laquelle elle explique sa technique comment faire par exemple elle dit prenez d'abord en fait une aiguille avec un fil contrastant et comme ça en fait vous allez déjà tracer si vous voulez l'alignement du volant ça déjà c'est une très bonne idée et puis ensuite quand on a fait ça on commence donc à relever des mailles mais il ya beaucoup de mailles donc c'est ça quand même qui prend du temps et en plus au deuxième rang on doit faire après chaque maille tricotée une augmentation donc c'est pour vous dire que ça prend quand même un petit peu de temps donc j'ai un petit peu sous-estimé le temps que enfin que ça allait prendre et puis après autour des autour des épaules en fait on doit tous les x rangs aussi faire des augmentations et donc on doit tricoter un certain nombre de centimètres du volant et puis je pense que le petit bord ce sera aussi sous forme de semi dentelle ou un jeu de jeté j'avoue que je n'ai pas encore bien regardé mais voilà je trouve que ça avance bien et je j'espère en tout cas que je serai contente de l'avoir fait et je trouve que le résultat vu comme ça bon ça ça donne déjà une idée de à quoi ça va ressembler mais en fait vu que j'avais quand même encore de l'haleine en stock vu qu'à l'époque en fonction j'avais quand même acheté un certain nombre de pelotes je me suis dit ben c'est quand même bête de pas le faire c'est ça qui fait tout la petite touche finale en fait du pull donc allez je m'y mets et je serai très contente donc je vais essayer quand je l'aurai fini d'encore peut-être aller prendre quelques photos avec histoire de vous montrer sur instagram donc le résultat final voilà donc si vous aimez bien ce style là comme je vous dis un peu baroque romantique vintage n'hésitez pas à aller regarder donc la page de la designeuse ou son ravelry parce qu'elle fait vraiment des très très belles choses et donc c'est ça c'est le deuxième que j'ai tricoté d'elle et ce ne sera certainement pas le dernier parce que le prochain projet que j'ai en tête j'avais hésité à retricoter un de ces modèles bon j'ai finalement opté pour pour autre chose parce que justement je préférais quelque chose à manche longue alors que celui donc de faible knitwear que j'avais vu les manches me paraissait un petit peu un petit peu trop court et voilà donc ce sera certainement pas le dernier et j'ai hâte de vous de vous montrer du coup entièrement terminé voilà alors pour mon prochain projet je me rends compte que je dois aller chercher le matériel donc je vous c'est une petite deux secondes voilà donc je vais vous montrer le modèle sur l'ordi bon ça donnera peut-être pas hyper bien mais je j'essaierai d'en plus vous enfin vous mettre une petite photo pour que vous voyez mieux voilà donc j'ai flashé en fait directement sur ce sur ce jeu de dentelle qui fait des petites feuilles et parce que je trouve que ça fait un effet un petit peu un petit peu 3d je vais vous montrer encore une autre photo voilà j'espère que ça se voit un peu la lumière est vraiment pas top mais je trouve qu'elle ressort vraiment et voilà qui a un effet un petit peu un petit peu 3d donc le modèle s'appelle octobre souhaiter de la designeuse note des wida niti que je ne connais pas mais bon j'irai très certainement voir encore d'autres encore d'autres modèles donc je pense que j'ai dû tomber sur ce pull sur instagram en scrollant il n'y a pas si longtemps en fait j'ai flashé dessus pour plusieurs raisons c'est un petit peu lié à la cousette que je vais vous montrer dans quelques instants donc en fait quand je m'attèle à un vêtement que ce soit tricot ou couture j'essaye toujours un petit peu de réfléchir en matière de avec quelle pièce que j'ai déjà soit de chemin ou pas avec quoi est ce que ça va bien se marier j'essaye de faire attention à ça au niveau des au niveau des couleurs surtout et j'avais donc en ce qui concerne la couture depuis longtemps en tête de vouloir me refaire un pantalon ici en l'occurrence c'est c'est une jupe culotte donc c'est un pantalon assez assez évasé en fait en fait vers le bas et quand j'ai vu ce modèle j'ai tout de suite en fait imaginé de porter de fin que le pull que j'allais en faire se marierait très très bien avec cette avec cette jupe culotte c'est pour ça aussi que j'ai choisi donc je vais vous montrer la laine que j'ai choisi donc le pull est fait en mohair et je pense que j'ai cru lire sur la fiche ravelry mais j'avoue que j'ai un petit peu lu en diagonale ce sera en aiguille 5 ce qui veut dire que ça peut aller relativement vite donc j'avoue que c'est pas pour c'est pas pour me déplaire donc voici la couleur que j'ai choisi donc c'est pas totalement blanc c'est plutôt beige champagne un petit peu dans ces tons là donc une couleur en fait assez assez neutre mais qui se marie avec beaucoup de avec beaucoup de bas différents en fait donc je pourrais aussi bien donc mettre le pull que ce soit avec des jeans ou avec des jupes même que enfin que j'ai cousu donc vraiment j'aurais le choix donc c'est c'est pour ça que j'opte plutôt pour pour voilà pour ce nouveau pull pour une couleur donc assez assez neutre qui va bien se marier avec la plupart voilà ou même en dessous d'un d'un gilet ou quoi ça ira ça ira très très bien donc j'ai acheté ceci bon si vous êtes de belgique vous connaissez très certainement l'atelier veritas mais la gamme s'appelle lisse et donc c'est 70% de mohair et 30% de soie voilà vraiment vraiment très très doux et j'ai comme l'impression que ce sera tricoté avec deux fils en même temps mais je ne suis pas certaine je vous dis j'ai que lu encore en diagonale donc voilà voici la la matière que j'ai enfin que j'ai choisi pour ce pull et aussi il m'a l'air un petit peu peut-être un petit peu plus cropped aussi que la plupart des modèles que je tricote en général et ça m'arrange vu que c'est 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 très bien pour porter alors sur sur un pantalon ou autre un petit peu à taille haute en fait donc j'avoue que ça je ça me plaît bien aussi donc ça ce sera mon prochain projet tricot et à part ça je suis en train de réfléchir déjà par exemple pour noël en fait ce qu'on fait ce qu'on fait en général avec ma avec ma famille c'est que on fait le père noël secret donc c'est à dire que on pioche un nom et puis donc c'est à cette personne qu'il faudra offrir un cadeau selon un certain budget etc et il n'y a pas longtemps j'ai regardé donc je lui fais un coucou à karine la miss knitter si elle passe par ici donc j'ai regardé le podcast de la miss knitter dans lequel elle présentait des mitaines qu'elle avait tricoté il me semble que le modèle est de cécile qui tricote et je les trouvais absolument magnifique et je me dis que c'est un cadeau super original et utile en même temps à offrir à quelqu'un donc je garde ça en tête pour noël voilà je ne sais pas trop combien de temps de travail ça peut prendre mais je me dis que à côté d'un autre projet je pense que c'est tout à fait faisable donc voilà je garde ça en tête parce que je les trouvais vraiment très très belles soit ça ou bien voilà ça fait déjà trois ans que je dis que je vais enfin me mettre aux chaussettes et j'ai intérêt à le faire parce que l'année passée dans un calendrier de l'avant qu'on a fait avec les tricotines j'ai reçu de ma copine marie plein d'accessoires pour tricoter des chaussettes donc je n'ai vraiment pas d'excuses en fait pour ne pas mettre donc je pense que c'est je vais essayer de faire ça voilà côté donc d'un plus gros d'un plus gros projet c'est toujours bien d'avoir un petit truc à côté en fait donc voilà ça c'était pour pour le tricot et donc pour la couture donc je vais enfin vous montrer donc la pièce dont je vous parle depuis tantôt qui donc le but est que ça se marie bien donc avec avec ce pull mais vous voyez ici la couleur bleue ça peut tout à fait bien aller avec plein d'autres choses que j'ai déjà faites donc je vous présente donc la jupe culotte de tirer du livre geste de directo livre que j'ai reçu il y a déjà maintenant trois ans dont j'ai déjà fait pas mal de pièces dans le livre mais je n'avais jamais encore fait celle ci et donc vous voyez c'est un pantalon à taille haute avec donc les avec le bas assez évasé en ce qui concerne la matière dont j'avais été aux chiens verts qui est une mercerie connue à bruxelles peut-être que vous connaissez si vous êtes de bruxelles ou des environs et donc j'avais montré le patron à la vendeuse et j'ai dit écoutez mais je voudrais me faire vraiment une jupe culotte pour porter en automne et hiver donc il faudrait de la matière quand même assez chaude et pas quelque chose de trop trop de trop trop fluide parce que ça risque de ne pas être assez chaud et donc elle m'a dit mais vous vous pouvez essayer en coton les noeuds donc c'est ce que j'ai fait bon le le tissu est super il est quand même assez assez souple donc j'ai pas dû changer spécifiquement d'aiguilles en fait dans ma machine mais par contre en fait il perd il perd beaucoup de fils donc ça je vous dis pas le nombre de fois où j'ai dû passer la spie pour me débarrasser de tous les fils qui qui enfin qui qui sont allés par terre parce que donc il perd il perd beaucoup de fils à part ça le modèle en fait est assez et pas très et pas trop technique il est plus que le pantalon de dress dans le dans le même livre parce que donc premièrement bon ça premièrement je suis assez fière de moi j'ai fait les poches quelquefois sur les modèles surtout sur des jupes ou même des shorts c'est une étape que je zappe un petit peu parce que je les utilise pas vraiment mais ici je trouvais que ça avait déjà plus de sens en fait de les faire et vous voyez sur le devant on retrouve donc des pinces et on a sur le dos aussi donc ici sur le dos vous voyez il ya des pinces aussi et ça ressort assez bien donc ça c'est un petit peu plus technique on va dire que le pantalon classique et puis aussi ce qu'il ya bah je je vais vous retourner c'est que il y a donc une fermeture éclair invisible voyez je n'ai pas encore tout à fait fini parce que je dois rentrer cette partie là vers l'intérieur et aussi je ne suis pas complètement satisfaite de la fermeture éclair invisible parce que je trouve qu'elle est qu'elle qu'elle se voit encore trop donc je pense que je vais devoir repasser de dessus encore une fois repiquer pour qu'on la voit quand même voilà pour qu'on la voit en fait voyez il y a encore même un petit trou ici donc je dois je dois m'en occuper encore pour que ça fasse vraiment cet effet là en fait qu'on ne la voit pas trop donc il ya ça donc ça voilà ce sont peut-être des aspects un petit peu plus difficile en fait que le pantalon mais si vous si vous avez déjà fait la couture d'une d'une tirette invisible franchement il ya c'est pas très difficile donc c'est vrai que les les explications dans le livre sont peut-être un petit peu succinctes donc c'est pas je sais pas si je préconiserais ça vraiment aux débutantes débutantes mais si vous vous entraînez bien voilà que ce soit au niveau de poche pose de la ceinture ou pose d'une fermeture éclair franchement vous allez vous vous en sortir il n'y a pas de raison et surtout je suis assez fière de moi parce que j'ai vraiment écouté ce qu'ils disaient donc j'ai bien surfilé le tissu surtout ici au niveau des ourlets donc avant de faire l'ourlet j'ai d'abord bien tout surfilé parce que donc je vous dis les petits fils qui sortent ça franchement ça c'est ça c'est la seule chose un petit peu un petit peu embêtante à ce tissu mais aussi non il est bien chaud il va me tenir bien chaud et et donc je suis contente parce que donc le modèle est assez donc taille haute et donc il ira avec énormément de pièces ou de pulls que j'ai cousu ou que j'ai tricoté donc voilà je suis très contente je vous mettrai en fin de vidéo un petit une capture d'écran en fait d'une story instagram dans laquelle en fait je porte le pantalon et comme ça vous avez déjà une meilleure idée donc très très contente de ce modèle ça faisait longtemps que j'avais pas cousu une aussi une aussi grosse une aussi grosse pièce dans le prochain podcast à mon avis je je referai j'en enfin j'en profiterai un petit de faire un petit bilan au niveau de la couture enfin quelles sont mes envies pour pour les mois à venir j'ai acheté un tissu pour faire une blouse mais la blouse sera plutôt je pense à coudre fin de l'hiver parce que la matière est quand même pas très très épaisse donc ce sera pas pour porter tout de suite il ya toujours une chemise que je dois terminer que dont le patron j'avais reçu ça sous forme de kit je ne me souviens plus de la marque j'essaierai de vous la mettre là mais que j'avais reçu pour mon anniversaire de l'année passée donc que je dois toujours terminer et puis j'aimerais peut-être aussi me coudre une une jupe mais voilà une jupe plutôt d'hiver donc avec une matière un petit peu un petit peu plus chaude une jupe voilà assez longue pour mettre voilà avec des avec des pulls ça ça me ça ça manque un petit peu dans dans ma garde-robe donc je pense je pense à ça si vous avez des idées de patron n'hésitez pas à me les partager c'est le bienvenu voilà donc ça c'était pour ce qui concernait donc la couture ensuite on passe un petit peu bas à la partie blabla donc j'aime bien de temps en temps aussi venir vous parler de ce que j'ai lu ou écouté récemment ici au niveau de la lecture ce que j'ai lu ces dernières mois ces derniers mois pardon ce sont les livres Bridgerton donc vous avez déjà très certainement enfin si vous avez Netflix entendu parler de la série dont il y a déjà eu deux saisons qui sont sorties il y a déjà quand même un petit moment sur Netflix et je pense que la saison 3 c'est pour la fin de l'année mais donc je m'étais dit vu la vitesse à laquelle Netflix sort les saisons j'ai largement le temps de lire tous les bouquins même deux fois si je veux donc pour ceux qui ne connaissent pas donc les livres parlent de la famille Bridgerton avec donc les sept enfants Bridgerton et donc chaque livre parle en fait d'un des enfants et de leur histoire d'amour en fait parce que l'histoire se passe en fait après les guerres napoléoniennes si je ne me trompe pas donc au début du 19e siècle en Angleterre et donc la famille Bridgerton est une famille assez noble et bien sûr l'activité principale qu'il y avait à ce moment là c'était de bien marier ses enfants et donc si vous avez vu la saison 1, la saison 1 parle de Daphné qui est la première fille mais il y a trois frères avant elle et puis la saison 2 parle de Anthony qui est l'aîné et puis après chaque livre donc suit en fait un enfant donc Bridgerton et c'était assez donc sympa de remarquer bien sûr les différences entre donc les livres et la série voilà désolé nous avions un petit peu été coupés je disais que oui bah dans la série on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnages enfin beaucoup d'histoires secondaires en fait dont on ne parle pas du tout dans les livres dans les livres on se concentre vraiment principalement sur l'enfant Bridgerton et son ça prétendant prétendante mais c'est vrai que si ils auraient retransmis ça uniquement dans la série bah ça aurait été peut-être un petit peu chiant en fait donc je comprends qu'ils doivent dans une série un petit peu plus alimenter l'univers donc voilà c'est toujours intéressant de se rendre compte un petit peu des différences et donc j'ai hâte de voir de quelle manière ils vont rendre ça toutes les autres histoires du coup à l'écran si même ils vont pas faire une saison où il y aura deux différents enfants en même temps parce que bah à ce rythme là je dis dans dix ans ils ont pas fini quoi donc voilà je suis assez curieuse à ce niveau là donc bref si vous avez aimé la série et que ça vous dit de déjà savoir la suite et ben voilà n'hésitez pas à lire les livres ils sont pas très longs ils sont faciles à lire c'est assez plaisant ensuite pour le moment je suis occupée à écouter un audiobook donc c'est un polar d'un écrivain danois donc l'histoire se passe également donc au Danemark je peux pas trop vous en dire plus pour le moment parce que j'en suis quasi au début et l'histoire enfin ou l'intrigue du moins mais assez longtemps à se mettre en place à mon goût donc je peux pas encore trop vous en parler mais ce sera certainement donc pour la prochaine fois oui donc moi j'adore ski audiobook surtout pendant le tricot en fin de soirée mes préférés ça reste les Harry Potter que je réécoute régulièrement et sinon à part ça j'ai commencé un livre que j'ai découvert par hasard en fait quand je me baladais dans une librairie je suis depuis quelques années assez fortime liseuse mais de temps en temps ça m'arrive encore d'acheter un bouquin enfin sous format vraiment vraiment livre parce que je me dis si j'ai envie de l'offrir à quelqu'un après parce que ça m'a beaucoup plu ben voilà ça reste quand même ça reste quand même assez pratique et donc j'ai découvert ce livre-ci qui s'appelle donc les sept maris d'Eveline Hugo en fait donc ça parle d'une journaliste qui a donc l'opportunité d'aller interviewer donc une actrice très célèbre qui entre temps a 90 ans à mon avis qui donc s'appelle Evelyne Hugo qui a eu donc cette marie et donc elle va faire, elle va écrire une biographie de cette actrice et donc on découvre à travers le livre la vie assez mouvementée de cette personne et j'adore parce que donc on reprend clairement enfin l'histoire est à mon avis clairement basée sur aussi bien la vie de Marilyn Monroe que Liz Taylor avec aussi avec ses mariages et sans doute aussi d'autres actrices de cette époque-là et donc moi j'adore cet univers de l'Hollywood des années 50-60 vraiment le glamour vintage etc mais où bien sûr aussi on se rend compte aussi de la vie en fait des actrices à ce moment-là on va dire les sacrifices qu'elle doit faire et on se demande tiens est-ce que ça a tellement changé que ça finalement quand on regarde aujourd'hui c'est discutable donc mais voilà en plus dans une époque où ben voilà le droit des femmes etc c'était encore en plein mouvement je veux dire féministe et compagnie et donc quelle était la place d'une actrice assez glamour là-dedans en fait donc ça c'est assez intéressant et donc le livre, enfin je ne l'ai pas encore fini presque mais le livre est vraiment très très plaisant et donc voilà si comme moi vous aimez bien cet univers un petit peu vintage et ben je pense qu'il vous plaira et en fait je l'aurai fini d'ici à mon avis quelques jours et je me dis ben j'aimerais bien vous le proposer soit en petit concours avec autre chose ou soit voilà pour les vœux laineux en fait à offrir à quelqu'un ça me ferait vraiment très très plaisir donc le livre est avec voilà une petite gourmandise et un petit accessoire tricot, couture voilà c'est quelque chose à laquelle je réfléchis et je me dis que ce serait chouette donc de vous le faire enfin de vous le partager aussi voilà donc moi qui pensais que ça allait être un podcast assez court juste tricot blabla ben finalement j'ai parlé plus longtemps que ce que je croyais mais ça m'a fait plaisir de revenir merci en tout cas de m'avoir regardée n'hésitez pas à me mettre un petit mot ou à me contacter par insta c'est comme vous préférez je vous fais de gros gros bisous profitez encore bien de l'automne de vos tricots de vos projets couture et je vous dis à très très bientôt ciao 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 ciao